good morning youtube hello on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog vlogmas pour ceux qui ne connaissent pas les vlogs mass c'est tout simplement des vlogs qui sont faits pour attendre noël un peu comme calendrier de l'avant en vidéo que qui a sur youtube je pense que de toute façon vous avez dû voir ça passer donc le principe est généralement de tenter de faire une vidéo par jour tous les jours mais je vais pas du tout faire ça parce que je vous fais déjà d'autres vidéos parce que je déménage et surtout parce qu'en fait ma vie est ennuyeuse quoi il se passe toujours la même chose vraiment c'est un peu ce que je vais vous montrer là ce que je fais de mes journées en ce moment en gros ça va tu peux varier parce que en ce moment je déménage le truc peut devenir un même quoi néanmoins voilà à part ça c'est assez redondant au programme de la journée d'aujourd'hui on est mercredi il ya ma vidéo qui sort ce soir sur youtube c'est une vidéo de recettes de cookies fudge américain si vous avez vu la vidéo ça va vous faire un peu rigoler j'espère là ce matin j'étais donc en train de finir le montage là c'est en train de charger sur youtube j'ai répondu à mes mails j'ai avancé un petit peu sur le projet alors quand est ce qu'il va sortir celui là attendez est ce que c'est un week-end ça le 15 c'est ça je voulais sortir le week-end du 15 16 ensuite j'ai découvert dans mes mails qu'il fallait que je paie un truc un impôt des entreprises mais pas genre on est pour genre un impôt annuel quoi en plus des autres c'est pour qu'il ya des choses en fait c'est un peu choquant mais j'ai tout ce qui a à faire au niveau administratif omagad horrible quand la phobie administrative et surtout il ya beaucoup de trucs à payer omagad faut s'habituer faut s'habituer faut ouais je ne sais même pas où je vais avec cette phrase omagad je suis pour des impôts parce que j'aime bien le système de données quoi vous voyez mais faut s'habituer vous habitué donc ce qui va se passer maintenant c'est que je vais faire ma partie préférée de la journée qui est que je vais passer en cuisine c'est le petit moment détente ou pas quand ça c'est un peu la récompense après avoir fait les trucs administratifs quoi vous voyez c'est parti ok le premier truc que je vais faire c'est que j'ai fait tremper du petit épautre d'un peu au goût de riz parfumé j'adore donc là ça a bien trouvé pendant la nuit je vais rester et je vais cuire avec évidemment du curcuma sinon ça marche pas obligatoire on en a pour 40 45 minutes à peu près avec la quantité que j'ai mise ensuite on va faire des cookies et oui c'est du pois chiche en fait c'est du pois chiche qui est là depuis deux jours à peu près trois jours je vais faire les cookies qui sont dans mon dernier ebook spécial légumineuse les cookies avec donc du pois chiche dedans mais et détectable évidemment comme ça ça va redonner de la fraîcheur au pois chiche comme c'est noël je vais tenter de les faire avec la pâte de fruits si vous ne connaissez pas la pâte de fruits je ne sais pas quoi vous dire j'en parle dans toutes les vidéos donc voilà allez voir mes vidéos recettes quoi on va faire ensuite c'est que je vais faire le jar cake au coco donc si vous me suivez sur instagram c'est une recette que je vous ai mise il y a peut-être deux semaines dix jours je ne sais plus une éternité vous me demandez tout autant des recettes avec de la farine de coco et c'est une farine que j'avais commencé à utiliser à mes débuts dans le manger mieux j'avais eu un choc parce que j'avais pas du tout bien l'utiliser en gros et donc là je me suis dit que mais voilà j'allais au moins c'est vous proposer deux trois recettes pour ceux qui veulent utiliser cette farine et qui ont du mal j'avais trouvé la recette de jar cake au coco mais genre je l'aime d'amour limite j'ai changé complètement d'avis sur cette farine j'adore cette farine maintenant mais c'est une recette qui était au micro-ondes là ça fait donc deux semaines que tous les jours vraiment je tente de trouver une alternative au four qui est aussi bien que celle au micro-ondes sans succès ouais je suis débrouille surtout que tous les jours tous les jours il ya quelqu'un qui m'envoie un message privé pour me demander la version au four quoi donc j'ai une espèce de boule de stress à chaque fois que je pense à ce jar cake je n'en peux plus quoi il nous reste à faire le dîner donc j'hésite j'hésite entre faire des pâtes de lentilles corail en gros j'ai bien envie de quelque chose de réconfortant dans tous les cas je vais faire la béchamel vous savez c'est la béchamel végétale que je vous ai mises pour la recette du gratin de patates douces que je vais vous mettre juste là donc qui est super rapide et j'hésite à la faire pour ensuite faire des pâtes à la crème comme cette photo là ou alors à faire une tarte à l'oignon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vous en pensez quoi tarte à l'oignon tarte à l'oignon on va ranger un petit peu attendez je vais claquer des doigts et tout sera un petit peu rangé bon finalement j'ai fait un petit peu plus que rangé j'ai tout fait presque tout ce que vous connaissez j'ai ici la béchamel mixé donc c'est un peu orange parce que j'ai mis du curcuma voilà curcuma je sais pas quoi vous dire quoi je je suis trop fan et là on a des oignons que j'ai aimé c'est donc ce qu'on va faire pour un peu comment ça s'appelle pour réduire la béchamel et pour cuire un peu les oignons on va passer tout ça au micro ondes pendant une minute trente et ça va ça va réduire ça sera après ensuite à aller au four pour faire les tartes quoi bien évidemment vous pouvez réduire vos oignons à la casserole comme d'habitude et la béchamel pareil vous pouvez la réduire à la casserole à feu doux quoi c'est juste que économie de temps pour les recettes de fond de tarpe j'en ai un demi million mais partout vraiment j'espère vraiment que celle là sera la bonne C'est bon pour votre béchamel C'est bon pour votre béchamel les champignons ouais je sais que je fais genre ça va vite en fait je passe autant de malade à faire les photos c'est jamais bien c'est vraiment pas ma ma première qualité quoi donc là la quiche est en train de cuire j'ai nettoyé déjà un petit peu j'ai lancé le lave vaisselle et tout donc il est dix heures et demie comme je commence pas je commence à faire mon poste pour instagram que je publie à midi à 11 heures à peu près donc on a à peu près 30 minutes pour faire pour s'occuper du déménagement voilà ça fait un moment que j'ai arrêté d'acheter des choses peut-être on sait jamais etc dont je n'ai absolument pas besoin au final mais toutes les choses peut-être que j'avais déjà avant je m'en suis jamais débarrassé donc toutes ces choses étaient dans un carton depuis qu'on a déménagé un an et demi et oui on ne fait que déménager et je n'en peux plus là j'attaque les vêtements les vêtements c'est super important parce que je vais mettre de côté ce qui va aller vous savez dans les bornes après de la rue donc qui est métable mais pas vendable donc je sais pas si c'est la croix rouge ou quoi qui prend ses vêtements mais voilà ensuite je vais garder une partie des vêtements que je vais revendre que je ne mets pas parce que mais je trouve que ça ne va pas et c'est fait que j'ai acheté voilà des photos des trucs jolies sur des gens 1 et puis sur nous ça ne va pas faut arrêter on sait que ça n'ira pas mais on prend quand même ça c'était ma vie avant donc maintenant j'ai accepté que j'étais comme j'étais et j'ai arrêté d'acheter d'ailleurs je n'achète plus de vêtements parce que j'ai du mal à trouver des vêtements qui sont éthiques vegan bio etc c'est compliqué donc je vais aller sur vinted au moins c'est seconde de main en attendant d'aller dans des friperies peut-être que je vais trouver des friperies qui m'intéressent je ne sais pas il ya plein d'horizons qui s'offrent à moi là pour la suite mais déjà la première étape c'est de voir ce que j'ai que je porte vraiment et de me débarrasser soit sur vinted soit de donner le reste c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de master is et à la fin de l'année 2019 là niveau écologie je vous en ai déjà parlé un petit peu je vous disais je pense que j'essayais de m'améliorer petit à petit il ya pas mal de choses que j'ai fait pas mal pas énorme mais il ya des petites choses radio que j'ai réussi à améliorer déjà déjà j'ai des règles zéro déchet maintenant depuis plusieurs mois donc pas de tampons pas de serviettes il ya les déchets organique bref donc voilà donc l'idée c'est d'essayer de je pense que j'ai dû le mettre une fois c'est un haut pour ceux qui se demandent ce que c'est en fait c'est pas les trous qui me dérangent c'est juste que ça va pas trop avec ma morphologie Oh ça c'est le tee shirt que mes collègues vous savez quand j'étais ingénieur en crypto qui m'avait offert quand j'ai quitté la boîte parce que je disais tout le temps que moi j'avais beaucoup plus ah oui là c'est peut-être un peu étrange mais quand j'écris mon poste instagram je profite pour faire un petit peu de vélo en même temps puisque comme j'ai travaillé à la maison Je considère que c'est un petit peu Comme mon trajet en fait Je ne considère pas vraiment ça comme du sport Mais c'est histoire de faire ça un petit peu Circuler, je ne vais pas du tout Du tout vite, voilà Ça y est, la recette Ma photo a été postée sur Instagram C'était très rapide Parce que ça ne vous a pas du tout Intéressé La bonne nouvelle c'est que du coup Il est Il est 14h Et j'ai eu le temps donc de poster La photo sur Instagram, répondre à vos commentaires Etc, vos stories Vidé de la vaisselle Faire la bouffe Qui est, donc faire la bouffe Faire mon bol Qui est un bol avec Plein, plein, plein de choses, trop bien dedans Le petit épote qu'on a cuit ce matin Petit épote au curcuma On a un reste de haricots noirs On a du Ben je viens d'en prendre là On a de l'oignon au curcuma Ouais ouais, curcuma, curcuma On a un reste d'acra J'ai en train de perfectionner ma recette d'acra de carottes végées Pour mon repas de Noël On a du cresson On a du chou rouge Et on a un petit peu de champignons On a aussi de la coriandre juste ici Ça a l'air trop trop bon Je voulais juste préciser que ce n'est pas une journée dans mon assiette Vous n'avez pas vu Même si j'essaie de vous montrer aujourd'hui Vraiment comment s'organisent mes journées Je ne veux pas non plus tout vous montrer Il y a des fois où je vais aux toilettes Il y a des fois où je prends de l'eau Il y a parfois Mais je prends Ah d'ailleurs je vais prendre ma vitamine D Il y a des fois où je mange des petites choses Ce matin par exemple Je me suis pris je pense un fruit vers 11h C'est pas vraiment C'est pas une journée dans mon assiette quoi Comme j'ai dit Voilà Oui De l'uchoso Après ça je vais tout installer Pour filmer la vidéo Parce qu'aujourd'hui Je filme une vidéo La vidéo du pain d'épices C'est la vidéo que vous avez vue Samedi ou dimanche Un truc comme ça Et aujourd'hui On est mis un produit je pense pour vous Donc La vidéo du pain d'épices Faut aussi que je me prépare Je vais pas faire grand chose Faudrait peut-être un jour Je me Qu'est-ce que je dois me coiffer vraiment Regardez si je fais comme ça Non Voilà Ouais Bon C'est pas mal Mais je préfère la version Avec le sucre C'était plus croustillant Si jamais vous avez acheté Mon ebook protéiné spécial légumineuse Ce que j'ai fait C'est que j'ai remplacé Dans la recette Eau et sucre Par 100 grammes De purée de fruits Donc la purée de fruits Que vous connaissez déjà Environ Environnement En parlant d'environnement Un autre truc environnement C'est qu'on a arrêté les capsules A la maison On n'utilise plus de capsules On a acheté une machine à café En grain C'est juste énorme Parce que les capsules Vous imaginez à chaque fois Un truc en plastique comme ça Tous les jours Qui ne se recycle pas Tous les jours Même plusieurs fois par jour Si vous buvez beaucoup de café C'est la folie Alors je vous avoue Que moi J'étais plus Pour seulement se faire du café moulu Hein Mais bon Parce que je ne suis pas Une très grande fan de café Et donc je trouvais Que c'était très 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 cher Mais Faut un beaucoup le café Donc voilà Sacrifice 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 Petite dédicace Voilà Bon bah si vous n'avez pas vu la vidéo Que je m'apprête à filmer Allez-y Et je vous dis A tout à l'heure Non je rigole Restez là jusqu'à la fin Et après allez pour la vidéo A toute Pendant que c'est en train de cuire là J'étais en train d'écrire De prévoir ce que je vais faire Pour demain Et je viens d'avoir une idée de génie Demain Je vais tenter de faire des steaks De haricots rouges De choux rouges Les gars Team choux rouges Jamais rien à vous proposer en choux rouges Parce que je le mange toujours Comme vous avez vu là Cru comme ça Mais je me suis dit Voilà pourquoi pas faire des steaks de choux rouges Avec des haricots rouges du coup Bonne idée Ça va être génial Ça va être génial Complicatoirement Si jamais c'est réussi Vous verrez sur Instagram Et si vous n'entendez plus jamais parler De ces steaks C'est que Donc demain J'ai pensé steaks de choux rouges J'ai pensé également Si on a mangé suffisamment de choses Je pense qu'il va rester des cookies Et donc Je vais tenter de faire le gingerbread Donc la recette Le pain d'épices que je viens de filmer Je vais tenter une version au micro-ondes C'est pas une bonne idée ça Je suis on fire quoi Fire, fire, fire Seriously C'est en place Le pain d'épices est là On va commencer Avant que la nuit ne tombe Quelle heure est-il là ? 16h Ok Le moment que vous attendez tous C'est la dégustation Place Bye J'ai l'impression que celle-là est plus fondante Et que celle au micro-ondes était plus moelleuse Ce qui va se passer maintenant C'est pour ça un peu que Je me dis mes vlogs sont vraiment ennuyeux Je fais tout le temps la même chose Ma vie est ennuyeuse Enfin pas ennuyeuse pour moi Moi j'adore sauf les choses J'ai conscience que je ne peux pas faire Toute la journée que des choses qui me plaisent Par exemple la photo Il y a des choses que j'aime moins que d'autres Les choses administratives etc Il y a même des choses un petit peu difficiles à vivre Par exemple Le stress perpétuel Qui est quelque chose que je n'avais pas avant Mais que maintenant Je m'améliore Mais que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à gérer J'ai cette espèce de boule au ventre constante Ouais Ça m'inquiète un peu Pour le long terme Parce que déjà pour le court terme Je vois des effets genre Acné Difficulté de m'endormir Quand vraiment cette boule au ventre elle est forte J'ai envie de faire pipi tout le temps Alors que Je ne suis pas quelque de stressée normalement C'est nouveau dans ma vie Je ne peux pas dire que Que tout est facile Tout est beau Mais ce n'est pas ça je pense La vie Ce n'est pas ça qui est bien dans la vie Ce qui est bien C'est de faire ce qui nous plaît C'est à dire que malgré tout ça Je n'échangerai rien Pour mon ancien boulot Ni les sous Ni Le stress C'est parce que j'ai l'espoir Ça va s'améliorer Ni rien En fait Je n'échangerai rien Parce que là je sais que c'est ce qui me plaît Parce que je suis heureuse Je suis heureuse Malgré tout Malgré le stress Voilà tout ça pour dire que Ce qui va se passer maintenant Comme d'habitude C'est que Il est 16h30 Donc j'ai à peu près 30 minutes Essayer de mettre la vidéo Sur l'ordi Pour commencer un peu le montage Ensuite À 18h Il va falloir Que Enfin Le plus tôt possible Pas la dernière minute Que je m'active pour la vidéo Qui sera à 19h Sur Youtube Donc mettre la recette En barre d'infos Vérifier que tout va bien Faire le thumbnail Vous savez c'est l'image que je mets Devant les vidéos Donc à l'évidence Vu mes thumbnails C'est pas quelque chose Ça pourrait me prendre plus de temps Mais je trouve quand même Que déjà ça me prend pas mal de temps Continuer à avancer sur le projet Qui sort dans 4 jours Nettoyer La cuisine Et voilà Après Elle a la douche Manger D'ailleurs je ne vous ai pas montré Le résultat des petites tartelettes Je vous montre juste là Ce que ça donne Donc à l'évidence C'est pas des tartelettes Que je vais prendre en photo C'est juste Pour le goût C'est parce que j'aime bien Et je pense que c'est à peu près tout Bon Je pense du coup Que je vais arrêter la vidéo Maintenant Ça va être vraiment Ennuyeux à souhait À la suite Passionné pardon Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Merci beaucoup Beaucoup d'être là Un grand grand merci A tous ceux qui me soutiennent Sur Tipeee Et qui ont acheté mes ebooks Aussi merci beaucoup A tous ceux qui font Mes petites recettes De Noël Ça fait vraiment 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 Trop trop plaisir Et je vous dis A très très vite Genre ce week-end Normalement Pour la prochaine vidéo Que vous pourrez voir Rapidement Si vous vous Enfin Rapidement Vous saurez quoi Que les sorties Si vous vous abonnez En cliquant sur ma tête Juste là Et pour voir La dernière vidéo La recette du pain d'épices Il faut cliquer Je vous mets un truc Juste là Je vais voir un petit peu D'eau là Parce que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501